La souffrance c'est souvent de la déception. Et la meilleure manière d'apprendre à ne pas être déçu, c'est d'apprendre à ne pas avoir d'attente. Et la meilleure manière de ne pas apprendre à avoir d'attente, c'est de vivre, je dis bien de vivre, avec un petit enfant. Vous allez voir, ça vous apprend ça tout de suite. Je vais vous raconter un exemple tout simple. Je sais qu'Antonin, mon fils, adore les camions. Alors un jour j'ai trouvé un camion de 62 cm de long. Je l'ai ramené à la maison, rayonnant, il m'a vu arriver, il a rayonné aussi, il s'est précipité vers moi. Je lui ai offert le camion de 62 cm, Antonin l'a déballé et a joué pendant 3 jours, sans interruption, avec l'emballage. Le mécanisme de la souffrance est quelque chose de très simple. Et lorsque j'en ai pris la conscience, je pense que ça peut l'atténuer. Je souffre chaque fois que ce qui est n'est pas comme ce qui devrait être ou comme je voudrais qu'il soit. C'est tout. Donc c'est parce que je cherche peut-être pas dans la bonne direction, c'est-à-dire ce qui devrait être ne correspond pas à ce qui est. Si je cherche dans ce qui est, et bien effectivement je peux trouver des solutions et non pas dans ce qui devrait être. Et André a donné l'exemple lumineux. Donc si je veux souffrir, je sais très bien comment je dois faire. C'est-à-dire je dois m'accrocher à comment les choses devraient être. Et là je peux garantir la souffrance pour toute la vie. Donc en fait c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque ça n'est pas ce qui devrait être et ce qui est. Mais mon degré d'attachement à ce qui devrait être. Si j'y suis très attaché, je vais très souffrir. Parce que ce qui est ne sera jamais ce qui devrait être. En revanche, si je veux que les choses soient comme j'aimerais qu'elles soient, mais que finalement j'y suis peut-être pas autant attaché et que je trouve des satisfactions dans les choses qui sont comme elles sont, et bien ma souffrance sera beaucoup plus légère. Donc la souffrance en fait dépend de moi, elle ne dépend pas du monde extérieur. Elle dépend de quel est mon degré d'attachement à comment les choses devraient être. Sous-titrage Société Radio-Canada